Cette vidéo contient une description audio. Une illustration stylisée d'une femme d'âge moyen apparaît dans un cadre circulaire, accompagnée du texte suivant. Voici Marina. Marina a 45 ans. Elle et sa famille ont déménagé à Toronto, du Portugal, il y a deux ans. Un nouvel écran titre apparaît avec les mots « À l'avenir ». Une illustration en plein écran de Marina apparaît. À côté d'elle, nous voyons un groupe de professionnels de la santé et autour d'eux se dessinent des icônes représentant ses services. Soins hospitaliers, médecine familiale, ressources communautaires et soins à domicile. Le texte suivant s'affiche. Marina reçoit le soutien d'une équipe. On la met rapidement en rapport avec un cabinet de médecine familiale et des ressources communautaires qui s'occuperont de toute sa famille. L'image change pour laisser place à une illustration de Marina et de sa mère, âgée, visitant le cabinet d'un médecin. La mère de Marina serre la main du médecin. Sous cette illustration se lit « Son équipe Santé Ontario l'aide à prendre rendez-vous pour une évaluation à domicile et pour que sa mère voie un gériatre qui fait partie de l'équipe. Diagnostique, sa mère a la maladie d'Alzheimer. » Nous voyons à nouveau l'illustration de groupe de l'équipe de soins de santé, mais cette fois, Marina et sa mère sont avec eux. Des icônes se déploient autour du groupe représentant les différents domaines d'aide pour Marina et sa mère. Sous cette illustration se lit « Marina, le gériatre et son équipe Santé Ontario mettent au point ensemble un plan qui comprend des soins à domicile, des modifications pour rendre l'appartement plus sécuritaire et un programme de jour pour adultes à proximité. » Une nouvelle illustration d'un écran d'ordinateur apparaît, et sur celui-ci, on voit une icône représentant la mère de Marina. Un curseur clic dessus et divers graphiques représentant ces informations sur les soins de santé apparaissent. Le texte ci-dessous se lit comme suit. Marina peut également surveiller l'état de santé de sa mère en consultant ses renseignements sur la santé et les rendez-vous prévus en ligne. Nous voyons à nouveau l'illustration en plein écran de Marina, et cette fois, l'image à côté d'elle est une icône représentant un groupe de soutien. Les mots suivants apparaissent en dessous. Marina est mise en rapport avec un groupe de soutien pour les personnes soignantes de gens qui souffrent d'Alzheimer. Elle inscrit également sa mère pour des soins de relève la fin de semaine, une fois par mois. Nous voyons maintenant l'illustration d'un salon dans lequel se trouvent Marina et sa mère. Marina a la main sur l'épaule de sa mère et les deux femmes sourient de satisfaction. Sous cette illustration, nous voyons les mots. Elle est soulagée qu'on va prendre soin de sa mère et qu'elle peut rester à la maison. Une équipe, un dossier, pas de discontinuité. L'image devient noire et la vidéo se termine.